Bonjour, je m'appelle Shnikoua et j'ai regardé le fabuleux destin d'Amélie Poulin. Il parle d'une femme, c'est appelée Amélie. Elle a été vigilante qui aidait les gens. Quand Amélie était jeune fille, elle habitait avec ses parents, se sont appelées Amadine et Raphaël. Amélie n'est pas allée à l'école parce que son père a pensé à lui ou à moi avec eux. Après l'accident d'Amadine, Raphaël est devenu plus insociable. Quand Amélie était une jeune femme, elle a déménagé et elle a lu un appartement. Amélie a travaillé dans un café. Elle a été servise. Elle commence à aider les gens après trouver un trésor d'un gâte-jongasson. Amélie a fait la connaissance de Nino quand il a perdu son livre. Amélie et Nino ont joué des jouettes. Ils ont chassé leur train jusqu'à le jeu. Ils ont décédé entre ensemble. Amélie était un enfant unique et elle n'a pas eu d'armis. Amélie était une fille imaginative et intelligente. Elle aimait un peu de contrôle et elle n'aimait pas les gens qui faisaient mal aux autres. Quand elle est devenue une femme, elle a senti souvent le même. Amélie n'était pas mauvais, mais elle a pris mon revanche. Nino était un enfant unique aussi. Il était brimé et n'a pas eu d'amis. Quand il est devenu un jeune homme, Nino a travaillé dans un magasin. Il y a eu de loisirs bizarres comme il ressemblait à les photos. Nino aimait Mester et a été créatif. Il n'a pas parlé fort. Il était très calme. Il y a trois personnages comme les parents d'Amélie qui étaient étranges. Amandine a été une directrice à l'école et Raphaël a été un magasin ex-militaire. Amandine a eu un spasme nouveau et Raphaël a été insociable. Les parents d'Amélie ne lui permettaient pas aller à l'école. Je suis profondément aimée par les femmes. J'aime les comédies romantiques. J'aimais la façon dont les deux sont tombés amoureux. Ils étaient en bien couple.